... On ne peut pas dire que nous avons réussi si nous avons 40% de nos populations moins de 25 ans qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de formation professionnelle solide, nous avons 20% de nos enfants de moins de 6 ans qui n'ont pas à l'école et nous continuons de voir des enfants qui meurent de rougeole. La rougeole, l'Europe l'a réglée depuis 250 ans. Il suffisait d'avoir une inscription dans le budget de l'État de 100 millions par année pour que la rougeole ne tue plus un enfant dans ce pays. On dépense plus de 100 milliards sur des futilités et on laisse nos enfants mourir de rougeole. Ce n'est pas un modèle successful comme on dit. On ne peut pas dire que c'est un modèle qui marche. Mais c'est comme disait Malal, il faut avoir le courage de le dire. Le vivre ensemble, il y a deux choses là-dedans. Le vivre, c'est Dieu qui l'a organisé, sur ces quatre piliers. L'alimentation, l'eau, l'habitat, l'énergie. Donc, il y a un énorme déficit sur ces quatre-là dans nos pays. Alors, allez demander, faites juste un sondage à la population, demandez-leur est-ce qu'ils mangent correctement. Combien de pourcentage de produits importés ? Alors que, comme je vous dis, dans le modèle de Cherseidil-Hajmalik, ils préféraient utiliser le produit local pour éviter l'importation. Et ce modèle-là, il remonte au prophète Yousouf, by the way. C'est le prophète Yousouf qui a inspiré ce modèle-là, ce qu'on appelle le modèle endogène. Et nous, qui nous fait défaut parce que nous sommes exotiques, nous préférons aller acheter du beurre président plutôt que d'exploiter le lait qui est produit par nos éleveurs. Donc, non, ce n'est pas un modèle qui fonctionne. Ce n'est pas un modèle qui fait la promotion de nos fondamentaux sociaux. C'est un modèle importé qui n'a jamais réussi nulle part. Parce que, justement, les modèles importés, c'est ça aussi leur faiblesse. Les modèles importés ne marchent pas. Quand vous visitez l'histoire, pourquoi le prophète Yousouf avait réussi en Égypte ancienne ? C'est justement parce qu'il avait freiné l'importation. Il a dit, pendant les périodes d'abondance de la production agricole, il faut organiser une épargne nationale. Et vous savez, le chiffre que le prophète Yousouf avait utilisé, c'est le même chiffre que Arad Domar, à qui on a donné le prix Nobel d'économie en 1947, sur le modèle endogène, c'est le même chiffre que le prophète Yousouf avait utilisé. C'est le cinquième. Quand vous visitez les théories de Kuznets, ce qu'on appelle les théories de Kuznets, dans les étapes de la croissance et du décollage économique, vous trouvez les mêmes chiffres. Tant qu'un pays n'a pas 20% de sa production nationale en épargne, il ne peut pas prétendre décoller. Mais nous, on est plombés par l'endettement et on n'en parle pas. L'endettement par tête du Sénégal a été multiplié par 3,5 sur ces sept dernières années. C'est inacceptable. Et quel est le résultat de l'endettement ? Est-ce qu'on a augmenté le taux de scolarisation ? Est-ce qu'on a augmenté le taux de couverture sanitaire ? Est-ce qu'on a augmenté le taux d'habitat social ou je ne sais quoi ? Donc c'est ça l'école des anciens. L'école des anciens, il est fondé sur justement faire de sorte que ces quatre-là deviennent non plus une demande, mais une satisfaction totale de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada